Je crois qu'il y a un enjeu de pérennité qui croise d'ailleurs un sujet qu'on aborde parfois qui est celui des compétitions. Les cycles sont de plus en plus courts. On le voit dans le cycle des compétitions qui autrefois était dix ans, puis sept ans, cinq ans. Aujourd'hui c'est rarement plus de trois ans et beaucoup de marques souffrent à mon avis de leur incapacité à construire des territoires efficaces et pérennes dans le temps. Ce que je souhaite dans un monde idéal c'est que les grands annonceurs français prennent conscience de leur immense responsabilité dans la recomposition du marché. C'est ça le point auquel je tiens beaucoup. Si ces annonceurs souhaitent voir émerger une nouvelle génération ou un nouveau modèle d'agence, il va falloir qu'ils prennent beaucoup plus de risques qu'aujourd'hui. Sinon j'ai peur qu'ils soient condamnés éternellement à choisir entre Avassi Publicis sur un marché français qui est de plus en plus concentré et de plus en plus fermé. Ce que je regrette c'est ça. Nous on a la chance d'avoir croisé sur notre route de grandes marques, de grands annonceurs qui ont fait ce choix et qui ont pris ce risque. On est fort parce qu'on partage plus que du business avec nos clients parce que le destin de l'agence croise celui de nos clients. On ne peut pas avoir d'un côté des clients qui se plaignent en permanence du modèle traditionnel des agences et qui de l'autre tous comme un seul homme se réfugient vers ces groupes systématiquement en cas de compétition. Oui je crois, je crois qu'une agence peut se passer de compétition. J'ai connu ça toute ma vie en dirigeant des grands groupes français, anglo-saxons. Pendant qu'on est tous mobilisés pour faire des compétitions, on est en train de fragiliser nos clients et puis quand nos clients s'en vont il faut refaire des compétitions pour remplacer nos clients. Il y a une espèce de cercle vicieux infernal qui se met très rapidement en place dans une agence comme ça. Maintenant une fois que j'ai dit ça, je dis aussi que j'adore la compétition. C'est un exercice absolument passionnant, c'est un accélérateur d'expériences extraordinaires pour les équipes. On a la chance de faire un métier qui est une synthèse assez unique de l'action et de la réflexion. C'est un métier dans lequel on agit beaucoup, on réfléchit beaucoup aussi et la compétition est un moment très court, très intense pendant lequel on a la possibilité d'agir vite, fort parce qu'il faut mettre l'agence en mouvement, parce qu'il faut interfacer beaucoup d'expertise ensemble dans un temps très court et en même temps il faut être très puissant stratégiquement, très pointu. Il faut être capable d'être la synthèse de ça en très peu de temps. Au fond souvent les gens se demandent quelle est leur place dans l'organisation et pendant une compétition on se pose plus cette question là. Pourquoi ? Parce que l'objectif est clair, tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est gagner.